... Bonjour, dites-moi, Rosine, ma belle voisine, vous venez dans tout ce bruit chez vous cette nuit. Vous battiez-vous, ma charmeuse, étiez-vous souffrante ? Je vous entendais gémir, je n'ai pas pu dormir. Mais nous, horrifons, Rosinette, curieux que vous êtes, c'est très malhonnête, qu'est-ce qui vous a pris ? Le bruit qui vous a surpris, viens dans ma chambrette. C'est mon chat, tu l'fous de minuit, comment j'ai la souris. Mais dites-moi donc, Rosine, ma belle voisine, est-ce vrai ce qu'on dit sans façon dans toute la maison ? On prétend que vous êtes ma chère très hospitalière, que le voisin d'en bas, sûrement, serait votre amant. Mais nous, horrifons, Rosinette, curieux que vous êtes, c'est très malhonnête, c'est vilain propos. Je n'ai pas pour amants, c'est faux, vous dure sur ma tête. Le voisin d'en bas, car c'est celui qui habite en haut. Mais dites-moi donc, Rosine, ma belle voisine, pour quoi toujours me refuser un petit baiser ? Ne soyez pas écrédules, j'ai mon cœur qui brûle. Ne pouvez-vous pas un peu éteindre son feu ? Mais oui, répons, Rosinette, d'un petit baiser honnête, connais une recette qui vous guérira. Si vous l'avez si chaud que ça, ça perd l'hypopette. Vous n'avez qu'à le mettre dans l'eau, ça le rafraîchira. Mais dis-moi, petite Rosine, ma belle voisine, si tu veux faire mon bonheur, je te donnerai mon cœur. Je t'en prie, toi, ma petite femme, je te donnerai mon âme. Je te donnerai ma vie, mes jours et tout mon amour. Mais non, répons, Rosinette, d'un petit baiser honnête, pour faire ma conquête, ce n'est pas sérieux. Au lieu de me donner tes yeux, ton cœur est à fête. Donne-moi donc plutôt 20 francs, ça vaudra bien mieux.